Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous vous emmenons visiter l'Inde de l'intérieur. Vous rêvez peut-être de visiter un jour le Taj Mahal, un sublime édifice de marbre blanc, incrusté de pierres précieuses, le lieu incontournable qui vient à l'esprit quand on pense à l'Inde. Eh bien, saviez-vous que le BJP, le parti de Narendra Modi, l'homme fort du pays depuis 2014, a tenté d'effacer le Taj Mahal des guides touristiques sous prétexte que le célèbre monument n'est pas hindou, mais construit sur commande d'un empereur moghol musulman ? Alors, bien sûr, devant le tollé, le BJP a renoncé à ce projet, mais voilà qui en dit long sur l'Inde de Narendra Modi ou comment la plus grande démocratie du monde, fondée de tout temps sur une diversité religieuse et culturelle, est en train de devenir une démocratie ethnique, hindouiste, gouvernée par un national-populisme qui malmène les minorités et les contre-pouvoirs. Alors, tout de suite, voici un voyage dans le passé et le présent de l'Inde pour mieux comprendre le tournant Modi. Au sud de l'Asie, l'Inde est une immense péninsule qui ouvre ses 7000 km de côtes sur l'océan Indien, avec la mer d'Arabie à l'ouest et à l'est le golfe du Bengale où se trouvent les îles Andaman et Nicobar. Ses voisins sont le Pakistan, la Chine, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie et le Sri Lanka. Au nord, le territoire indien est bordé par l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagne du monde, d'où descendent trois fleuves puissants, l'Indus, le Gange et le Brahmaputre. Ils forment une vaste plaine, la plaine Indo-Gangétique, qui est le cœur historique du pays, avec la capitale, New Delhi. La vallée du Gange abrite de hauts lieux de la civilisation indienne, par exemple Varanasi ou Benares, ville sacrée de l'hindouisme, célèbre pour ses crémations rituelles et ses pèlerins. La plaine se termine à l'est par le plus grand delta du monde. En descendant vers le sud, on rencontre les vastes plateaux du Décan et les rives de l'Inde méridionale. Et de juin à septembre, les pluies de mousson balayent l'Inde et ses habitants. La population de l'Inde est estimée à 1,3 milliard de millions en 2020, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé au monde, juste après la Chine. L'Inde est aussi l'un des pays les plus densément peuplés de la planète, regardez la carte du nombre d'habitants au kilomètre carré. Les Indiens sont trois fois plus nombreux que les habitants de l'UE, sur un territoire plus petit. Cette population est encore majoritairement rurale. Les deux tiers des Indiens vivent dans les campagnes. Les autres s'entassent dans de gigantesques agglomérations urbaines. Six méga-cities indiennes ont ainsi plus de 10 millions d'habitants. Mumbai, Kolkata, Bangaluru, Chennai, Hyderabad et Delhi. Cette agglomération de Delhi, qui englobe la capitale, New Delhi, compte 30 millions d'habitants et c'est l'une des plus polluées au monde. L'Inde, c'est aussi une mosaïque linguistique et culturelle, regardée avec 22 groupes de langues officielles. La langue la plus répandue, l'Hindi, est parlée par plus de 4 Indiens sur 10. Et l'Inde est un État fédéral organisé sur une base linguistique. Intéressons-nous maintenant à la carte religieuse de l'Inde. 8 Indiens sur 10 sont hindous. Cette large majorité cohabite avec d'importantes minorités confessionnelles. Les musulmans sont les plus nombreux, majoritaires tout au nord du pays. Ils représentaient 14,2% de la population lors du recensement de 2011, soit 172 millions d'Indiens. Ce qui fait de l'Inde le troisième pays musulman du monde derrière l'Indonésie et le Pakistan voisins. Viennent ensuite les chrétiens, les sikhs, les bouddhistes et les jaïnes. L'Inde, qui est devenue indépendante en 1947, est donc un État multiculturel et séculariste dont la Constitution assure l'égalité de tous ses citoyens, quelle que soit leur religion. C'est également une démocratie parlementaire fondée sur l'État de droit. Mais depuis 2014, on l'a dit, l'Inde est dirigée par Narendra Modi, un ultra-nationaliste hindou qui prône la supériorité de cette religion sur les autres. C'est à la tête du riche État du Gujarat, à la frontière avec le Pakistan, que Modi a commencé sa carrière politique. De 2001 à 2014, il en fera le laboratoire de l'Hindoudva, l'idéologie suprémaciste hindoue, prônée par le Bharatiya Janata Parti, le BJP. Lors des élections générales de 2014, la promesse de réformes économiques donne une large victoire à ce populiste adepte de Twitter. Vous le voyez sur cette carte des résultats, dominée par la couleur safran du BJP. Triomphalement réélu en 2019, Modi encourage une politique de discrimination systématique contre les musulmans au niveau national et dans les États gouvernés par le BJP. Criminalisation de l'abattage des bovins, déni de citoyenneté en Assam, construction d'un temple sur le site d'une ancienne mosquée à Ayodhya en Noutar Pradesh, entre autres. Au Jammu et Cachemire, le seul État indien à majorité musulmane, le gouvernement est allé encore plus loin. En août 2019, il a brutalement supprimé l'autonomie accordée par la Constitution à cette région frontalière instable, disputée par l'Inde, le Pakistan et la Chine. Le Cachemire indien a été scindé en deux territoires, placés sous le contrôle direct de New Delhi. Des milliers de personnes ont été arrêtées, et les communications ont été coupées pour empêcher toute contestation. Une véritable entreprise de reconquête, selon le pouvoir suprémaciste hindou. Alors, comment expliquer cette crispation identitaire et le succès de cet extrémisme hindou ? Pour comprendre comment le gouvernement indien attise et instrumentalise les sentiments anti-musulmans dans la majorité hindoue, il nous faut remonter bien avant l'arrivée au pouvoir de l'actuel Premier ministre et revenir maintenant sur la très longue histoire de la présence de l'islam sur le sous-continent indien. Au XIe siècle, les premiers conquérants musulmans arrivent par l'ouest au Penjab et gagnent ensuite le Gange. La région est islamisée, mais musulmans et hindous cohabitent. Au début du XIIIe siècle, des sultans turcs fondent le sultanat de Delhi. Et en un siècle, ceux-ci vont étendre leur emprise sur les puissants royaumes hindous qui dominent au sud de la péninsule avant d'être repoussés vers le nord. Et puis enfin, au XVIe siècle, des descendants de Gengis Khan, venus d'Asie centrale, installent très durablement une dynastie musulmane en Inde, les Moghols. A leur apogée, l'empereur Akbar règne sur une grande partie du pays. Marié à une princesse rashput, Akbar a instauré une grande tolérance religieuse dans son royaume. Trois siècles durant, la culture persane de ces grands mogols va rayonner et donner à l'Inde certains de ses joyaux artistiques comme le Taj Mahal, on l'a vu tout à l'heure. Au XIXe, l'empire moghol décomposé cède la place aux Britanniques, d'abord avec la puissante compagnie des Indes orientales, puis à partir de 1858, sous l'égide de la couronne. Pour régner, les Britanniques vont jouer des divisions religieuses entre Indiens. À partir des années 1920, un mouvement de lutte pour l'indépendance s'organise autour du parti du Congrès, mené par la figure spirituelle et politique de Gandhi. Gandhi prône une Inde multiconfessionnelle et s'oppose au tenant de la séparation entre hindous et musulmans. En 1925 pourtant, des extrémistes hindous créent un groupe paramilitaire, le RSS, pour combattre le séparatisme musulman. Cette milice ultranationaliste, dont Narendra Modi fut l'un des cadres, est toujours très active aujourd'hui et contrôle de multiples associations caritatives. et en 1980, elle a fondé le BJP. En 1947, quand l'ancienne colonie accède à l'indépendance, elle va finalement se scinder en deux nations. Au centre, l'Inde, à majorité hindoue, et de part et d'autre, le Pakistan, un État musulman. En 1971, sa partie orientale deviendra le Bangladesh. La partition entraîne l'exode de 15 millions d'habitants et des centaines de milliers de morts. Et le 30 janvier 1948, un fanatique hindouiste passé par le RSS assassine le Mahatma Gandhi. Aujourd'hui, on l'a vu, ces violences intercommunautaires n'ont pas disparu dans l'Inde de Narendra Modi qui les a même accentuées alors que le pays est confronté à de grands défis économiques et sociaux. L'Inde est certes une grande puissance économique qui a émergé depuis 20 ans en devenant un leader mondial, notamment dans les services informatiques et les médicaments génériques. Elle est classée au troisième rang mondial, derrière la Chine et les États-Unis, pour son PIB en parité de pouvoir d'achat. Mais malgré d'indéniables progrès, plus d'un cinquième de la population indienne vit encore dans une très grande pauvreté, en particulier dans les campagnes. Et le chômage a fortement progressé, touchant durement la jeunesse diplômée des villes. Par ailleurs, la forte croissance de ces dernières années, 7% en moyenne, n'empêche pas l'Inde d'être l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Selon Oxfam, 1% des indiens les plus riches possèdent 42,5% de la richesse du pays. Ces inégalités sociales sont ancrées dans le système des castes, aujourd'hui interdits mais toujours vivaces, qui hiérarchisent la société indienne des brahmanes au sommet, au Dalit, les anciens intouchables, tout en bas de l'échelle. L'accès du plus grand nombre d'Indiens à l'éducation, aux soins, à l'eau et à l'électricité est donc aujourd'hui un enjeu majeur, tout comme le respect des droits humains et de la démocratie. J'avais demandé il y a quelques mois à la chercheuse et journaliste franco-indienne Ingrid Terwatt si l'Inde était toujours à ses yeux la plus grande démocratie du monde. Elle nous avait fait la réponse suivante. Quand on a peur de s'exprimer publiquement, peur d'être une femme journaliste en Inde qui critique le pouvoir, quand 15% de la population est reléguée au statut de citoyen de second rang parce que non hindou, est-on encore en démocratie ? Bref, vous l'aurez compris, dans l'histoire de l'Inde, il y aura incontestablement et sans doute durablement un tournant maudit. Et nous avons préparé cette émission avec ce livre de Christophe Jaffrello, grand spécialiste de l'Asie du Sud, l'Inde de maudit, national populisme et démocratie ethnique chez Fayard. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...